bonjour à tous merci n'a confiance ou ça la rana première chaîne youtube à travers les mondes et les tchans vous en essayez au niveau entretien et allé l'autre et en lui pour nabino parten n'a pas perdu les élections il a gagné les élections la mouka à salakaba réflexion et a bien pour un bokeh orio et c'est ce n'est pas bien manquant confiance il ya aucune coalition entre fcc nala mouka le fait que nous gardions jalousement les preuves que nous avons c'est parce que nous avons un grand respect pour nos frères ben molikaza nala mouka est-ce qu'elle l'assemblée ce qu'elle a une union sacrée le blocage au niveau de la cnn il s'appelle messieurs félix c'est l'homme bonjour à tous merci n'a confiance pour ça la carna la meilleure des chiennes la chaîne de l'excellence télé chango d'osalie avan et mission nabino entretien entretien et allé l'eau de ambi ponabino secrétaire exécutif et dynamique pour la vérité des urnes mon ambo ka jean félix senga na yé pendia toko solama solo boi boi bi ke loa électorale eouti kozala adopte na assemblée nationale me bandeko e lamouka bango wazaye ko senga konsensus e salama na tina e ba reforme ozel ko salama ndzo kande président assemblée nationale a lobi ete konsensus fo e salama na kati eb institution ba kou salandengeni ponan ko luka konsensus oana tolanda ki pe te lamouka kom to yambi moto a lamouka ba salake e longo na bloc patriotique ponan ko senga sitin na mokolo ea lobi fondredi libo soya palet du peuple ponan ko reklame justement ba konsensus oana mena katia lamouka yango ndez tozae ko yo ka mwa ba voa ezali zo kende nze la mokote yango to luka ki an touka moko e ba kadre lamouka po eksplike bandeko se ki sepase rayelmon eske ba divergence ezali tobo kabwane ezali na katia lamouka na oetali konsensus topé bloc patriotique toko lobe la yango toko lobe la natina président de la république a wouta ki ko yamba ba ko negosye nan ba group arme o ezo sa la mwa ma kelele tope o ezo le ko bo mabande konabiso na parti est yambo kanabiso toko ye ba penza point de vue na ye na maye etali situation wana e otre suje d'actualite dialog toko lobe la yango to na sese touje ko yo ka ke ba sango bazali ko tambo la penza pou nan ko loka yango nde mo boko amasolo penza toko sola na mwa na mbo ka jon feliks senga oazali sekreter exekutif fia dynamik pou la verite des urnes peka do na katia lamouka mwa na mbo ka jon feliks senga mbote 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 mamo ala mwa na mbo ka jon feliks senga li kambo yo ba kongole ba komu ko sinkiete na go makas to yo ka ke bandai na katanga kuna to landa ka apre be eleksyon chef de l'etat lo ba kandengi bandeko na ye ba bo maka bango na bandundu elek na katanga kuna to yo kikoutu basai l'angou forum mo bimba po na rekonciliasyon meto landi na kasai lisu se komi bandeko o ya bandundu baza pou chasse kuna na kasai bandeko bakomu ko banga kes ki se passe ke fer po na ko lute kontre antivaleur o ya komu ko divise ba kongole ce tribalisme oweouti wapi bon d'abord un il faut remonter le temps remonter le temps c'est à dire vers les années 92 tango mo boutu a bandi ko chute a monaki ce qu'il pouvait faire pour anéantir tisekedi c'était s'appuyer sur les tonitruans kyou wakumwanza engouz pour créer ce phénomène là afin d'affaiblir tisekedi malheureusement ça n'a pas tellement payé ça n'a pas tellement payé mais ça a été un mal contre la nation et c'est mal est resté bien que il a été il a ce mal a commencé depuis les années 62 il faut remonter le temps avec les belges alors quand après mo boutu les pouvoirs de monsieur kabila kabila honnêtement il faut reconnaître il n'a pas mis tellement l'accent il n'a pas tellement exploité cette histoire de tribalisme il n'a pas fait il n'a pas pu faire et faire surgir ça en surface l'arrivée de monsieur tulombo il commence par un mensonge grossier un mensonge grossier un montage qui en toute honnêteté devant sa conscience chaque fois il doit se reprocher il crée un mensonge on a tué les gens de ma tribu on les a tués à Kikuit la seule raison pour laquelle on les a tués le seul péché qu'ils ont commis c'est le fait d'être de ma tribu la Monisco organise une enquête à l'issue de l'enquête on trouve personne n'a été tué il n'y avait rien de pareil ce n'était que quelque chose qui n'existait que sans sa tête nous tous nous avons compris que c'est ça sa véritable pensée ses véritables aspirations bon si celui qui est comme leader c'est ce qu'il a comme pensée comme aspiration profonde il a pu inoculer ça à la société voilà les conséquences aujourd'hui malheureusement il dit que non je voudrais m'attaquer à ce problème essayer de le résoudre parce que ce sont les Katangais qui essaient de poser problème au Kassayen au moment où il descend pour résoudre entre guillemets parce qu'il faut vérifier vraiment on a l'impression que non au Kassayen à Kananga il y a aussi ces problèmes qui surgissent ce sont les Kassayens qui s'attaquent aux gens de Bandondou sous prétexte on les aurait engagés par les sociétés qui font le route que d'engager les Kassayens pourtant ce sont les mêmes mots que vous avez semblé reprocher les Katangais et ce sont les mêmes mots que vous vivez chez vous si tel est vrai moi je crois qu'il faut tout ça mettre sur le dos de monsieur Tulombo c'est lui le premier responsable parce que quand il est arrivé au pouvoir de la manière dont il est arrivé il est venu avec un mensonge grossier dans ce sens là et ça se répand donc aujourd'hui non le souci non non le souci c'est quoi c'est comme si il voulait cacher ses incapacités il voulait cacher le fait de ne pas être capable de faire quelque chose pour le pays pour le cacher il fallait s'entourer le plus possible des membres de sa tribu et les gens de sa tribu viendront pour dire en tout et pour tout nous sommes victimes de ceci au pays nous sommes victimes ils vont se victimiser en tout c'était ça la politique c'est ça le travail du labo de monsieur Tulum malheureusement ça mine le pays ça détruit le pays ça détruit la cohésion nationale voilà il faut tout de suite qu'il y ait de bonnes élections pour que celui qui va venir vienne d'abord avec une démarche de vouloir cimenter la cohésion nationale et nous la force du Congo c'est d'être unis la force du Congo une fois unis nous serons prospères une fois prospères nous serons très forts et nous allons rayonner en Afrique et au monde pourquoi pas donc il faut tout de suite là s'élever contre ce phénomène d'où que ça vient nous ne pouvons pas tolérer nous ne pouvons pas accepter nous notre souci par exemple dans la mouka c'est que chaque jour qui passe quand quelqu'un se réveille à Mwanda quand quelqu'un se réveille à Kasumbalesa quand quelqu'un se réveille à Nakasongo partout là-bas qu'il se sente touché par ce qui se passe à l'est du pays qu'il se sente concerné par ce qui se passe à l'est du pays qu'il se sente responsabilisé pour trouver des solutions pour ce qui se passe à l'est du pays nous voilà ce que nous nous pensons ce que nous visons ce que nous voulons que commencer à rentrer dans des communautés pour créer des fractions c'est malsain c'est mal propre est-ce que ça peut se résoudre au sein des forums organisés comme celui qu'on a organisé dans les Katanga bon ça peut se résoudre ça peut se résoudre pour s'attaquer d'abord à ça c'est que celui qui est à la tête du pays travaille de la manière que tout Congolais ou qu'il soit qu'il se sente concerné par ce qu'il fait qu'il se sente concerné par ce qu'il fait qu'il voit que ce qu'il est en train de faire il le fait pour notre pays pour notre bien quand quelqu'un quand tout le monde aura cette conscience et quand on va commencer à donner du travail aux gens quand on va commencer à résoudre le social je crois que le petit problème là c'est réminimisé ce n'est pas avec des dialogues là on va dilapider l'argent pour rien mais il faut aussi quand même en appeler au leader de chaque province je crois que ce qui nous préoccupe pour se faire aimer en province il ne faut pas parler contre les autres ça c'est quel genre de politique de croire que pour que toi tu sois populaire au Congo central il faut que tu fistiges les Balouba il faut que tu fistiges les Bangala il faut que tu dit le Congo central c'est pour nous et pour nous seuls et c'est alors qu'on doit t'aimer je trouve ça c'est trop bas c'est trop archaïque ça comme politique et bien ça ne relève pas des excellences ça relève il y a c'est mon caractéristique donc j'en appelle à tous mes frères congolais où qu'ils soient Congo c'est notre héritage si Dieu a voulu que Yozala Katangé Yozala du Congo central Yozala Boyé et dit merci à Dieu mais travaillons pour que Congo et Tika l'a toujours unis et que Yozala qui a prospètre nous serons forts à travers le monde au Bollandina Parlement topé n'Assemblée nationale loi électorale et outil kozala adopté malgré ko gang anabino na misho eleki na ibsaki na tunaki opé mot tunawana bozali ko proposé ko yo kabinote bozali ko sen un consensus bozali ko yo kabinote président l'Assemblée nationale a l'objeté Consensus fose c'est amana kati y a Parlement mais tout le bas consensus c'est d'abord le lien que nous trouvons, les outils que nous avons adoptés dans l'Assemblée nationale. Merci pour nous. Et ce qui est le cas, ce n'est pas que malgré le cas. C'est par contre. Bien que le monde soit présenté face à la démocratie, une culture démocratique, une culture démocratique, une culture démocratique, en plus de ça, je vais démontrer ce que je veux dire que je veux dire la notion de démocratie, je veux dire que je veux dire que je veux dire la cohésion nationale, je veux dire que ça a été intérêt à ce que je veux dire et que je veux dire que je veux dire jamais. Je veux dire que ça a juste le contraire, il y a une ganga des années durant, sans trop comprendre ce que je veux dire. Aujourd'hui, l'exercice à pouvoir est démontré que il y a une ganga des années qui sont tous les jours. Et pour l'Assemblée nationale, le président de l'Okola Mboso il y a vraiment les membres de l'Okola Mboka. Il y a vraiment les membres de l'Okola Mboka parce que Mboso continue à Ajinaye à cause de la sagesse de l'Okola Mboka. C'est la bénéfique de l'Okola Mboka. Mais malheureusement, Mboso est moins qu'un caporal. Il y a une ganga des années qui se comportent dans la armée. Donc, il est moins qu'un caporal dans sa façon d'agir, dans sa façon de faire. A ta na vie, il faut oser la flatteur. A ta na vie, il faut ouye kola, korempé mboso, mboso, dans sa façon d'agir. Mboso, qui ne sont pas ni ni baloubi, ni ni balingi pour qu'il y ait à traduire et à un acte. Vraiment, c'est décevant, c'est malheureux que Congo n'a pas qu'il y ait et qu'il y ait à la fin pour qu'il y ait de l'agir. Voilà pourquoi Mboso s'est comporté. Donc, pour nous en Congolais, on ne peut rien s'attendre. On ne peut rien s'attendre de lui. C'est quelqu'un qui n'est pas à la hauteur de sa tâche. C'est quelqu'un qui porte un costume qui le dépasse. Il mesure un costume et il y a un délo. Il faut que nous voir dans le costume où il y a été. Voilà pourquoi il agit de la manière qu'il agit. C'est vraiment une honte. Pour la loi électorale, c'est vrai. La loi a été acceptable au niveau de l'Assemblée nationale. Voilà pourquoi maintenant Tindango est un PAG. Je veux bien. Ce qui est quand même un exemple dans le monde. il n'y a pas peu voté l'organique qui a saigné. L'Ouana, c'était ce qu'on a appelé la loi l'Otundula. Si vous regardez les fondamentaux de la loi l'Otundula, si vous regardez ce que l'Otundula a présenté comme loi, le résultat où il y a des mises, des péses, il n'y a pas de commune mesure. ça n'a rien à voir avec l'esprit et la lettre et la loi l'Otundula. Ça n'a rien à voir. Même aujourd'hui, qu'est-ce qui peut garantir les Congolais que il y a quelque chose qui est conforme à la loi et aux propositions de la loi et à G13. Rien ne nous garantit, rien ne nous prouve. Pourquoi ? Parce que il y a un P.A.G., il y a un président à Biro, Oya Zalaki, président à Biro, a commis premier vice-président à Biro. Si vous regardez ces deux militants, ce sont des instruments à M. Chilombo. Ce sont des gens ni qui ne réfléchissent, ni qui ne pensent autrement à part vouloir satisfaire les caprices de M. Chilombo. Ils ne sont là que pour ça. C'est ça la mission qui est la leur. Je ne sais pas si dans cette posture ça fait leur fierté, libre à eux, de se sentir fiers d'être des instruments d'un individu comme eux, libre à eux, mais pour nous Congolais, c'est malheureux que la classe politique regorge encore des individus de cet acabit. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui tout ce monde-là, partout qu'il passerait, que Mboswaya, gauche à droite, qui est l'actuel vice-président, le premier vice-président de l'Assemblée nationale à gauche à droite, on les appelle tantôt honorables, tantôt excellences. Mais quand vous voyez les actes opposés jour après jour, il n'y a rien qui montre que Mboswaya mérite, Mbengabango, 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 et cette loi proposée par G7, ce qui, Bissot, au niveau... Jusque là, à un niveau à plénière, la loi quand même est sanguée quand même différentes revendications et il y a des politiques. Est-ce qu'il y a rencontré la revendication de la dignité, la réforme, la proposition de la dignité ? Non, non. Ce qui est au-dessus de la loi c'est vrai, l'innovation G7 à apporter, G13 plutôt, l'innovation G7 à apporter, il y a quelques divergences, il y a quelques différences près. Si on a vu, c'est le cas au niveau où il y a la différence c'est vrai. tout le cas qu'on partageait, qu'on échangait, et qu'on a essayé de motiver pourquoi nous souhaitions que nous devions que nous devions nous abonner et ainsi de suite. Nous devions nous abonner et nous expliquions. Je crois qu'à ce niveau-là, nous devions nous abonner et nous devions nous abonner et nous devions se comprendre et dire peut-être nous avons on n'a pas fait attention à ceci, on n'a pas fait attention à cela. Peut-être l'idée au binobopessi et ça, madame, je n'ai pas dit que il n'y a que Bissolamouka qui sommes au-dessus de la mêlée, qui avons le monopole de bien réfléchir. je n'ose n'ose pas dire ça. Je n'ose pas dire ça. Mais seulement, ceux qui se mettent ensemble du choc des idées, une lumière va jaillir qui sera profitable au pays. C'est ça, parce que nous partons, il y a la thèse que la loi électorale, la loi organique est assainée, la loi d'identification et d'enrôlement des électeurs, la loi de l'Union et d'enrôlement concernant l'élection. Or, qui dit élection, vous avez des parties prenantes qui vont concourir aux élections qui doivent les uns et les autres être apaisés. Je vais la tranquilliser que la manière dont la loi est dictée, elle a l'impression que tout ce qui doit s'inquiéter, la loi est impartiale, la loi est favorisée le plus possible que l'élection soit juste, soit crédible et que le résultat est peu discutable. C'est-à-dire que nous sommes d'accord que le résultat est BIMI, ceux qui, par exemple, souhaitaient que le résultat soit puissé bureau par bureau. Après avoir puissé bureau par bureau, affiché. Après avoir affiché, numérisé. Il y a un site à CENI et que ce soit accessible à tout le monde à n'importe quel moment. voilà. Et à ce niveau-là, il est difficile Trichéry et Saléma et Saléma. Ça, d'une part. D'autre part, quand on doit faire la cartographie, par exemple, on doit installer les bureaux pour faire d'abord l'identification et l'enrôlement. Il faut d'abord faire la cartographie. dans l'obscurité, il faudrait que la cartographie soit des gens qui viennent de tous bords. C'est-à-dire l'Union Sacrée, l'Union Sacrée, la Société Civile et qu'est-ce qu'encore. De sorte que l'Union Sacrée, il faut rassurer que la cartographie et la salémie n'est pas bien. Parce que la crainte n'est-à-dire qu'il y a l'union. La crainte n'est-à-dire qu'il y a l'union. En faisant la cartographie, au moment où on va commencer à identifier les gens pour procéder à l'enrôlement des électeurs, il faut craindre que l'Union Sacrée, si l'Union Sacrée, volontairement, il faut quitter ça, il faut quitter les électeurs. Il faut quitter son nombre à l'enrôlement. Il faut quitter le monde. Parce que la tricherie commence là-bas. On peut se dire qu'il y a un bureau et un lobby, nous avons constaté qu'il y a Kinshasa, il est imbattable. Il y a Kisangani, il est imbattable. Il y a Matadi, il est imbattable. Il y a Kikuit, il y a Bandaka, l'Isala, Bwende, Manyema, partout là-bas, vous vous dites là, en tout cas, sincèrement, on ne sait pas le battre. Et vous vous arrangez s'il y a un moment pour quitter ça, il y a un relais. Pour quitter ça, il y a un relais. Ça, d'une part, d'autre part, au moment des élections, vous vous arrangez encore pour faire en sorte que le nombre de participants à l'élection n'est pas à la mouké, mais c'est qu'il y a un an. Juste pour aménuiser, pour réduire le plus possible le plus possible que vous votez, par exemple, Ndeko, Martin Fayoul. Voilà, maman, avec tous ces éléments-là, vous comprenez pourquoi on a un niveau à la mouké, 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 et à la mouké, maman, à la mouké, à la mouké, à la mouké, à la mouké, c'est-a que l'écran qui n'est pas illeux à la mouké par la mouké. ce que le président et l'assemblée nationale a suivi les consciences qu'on adopte unecarité de la воз writé d'une propre demande pour renouer Je veux bien poser cette question, Lélo. Pourquoi est-ce qu'il y a un consensus extra-parlémentaire? Pourquoi est-ce qu'il y a un peu douté, il y a un poste, il y a un peu de politiciens, il y a toujours eu un consensus extra-parlémentaire. Pourquoi est-ce qu'il y a un consensus extra-parlémentaire? Pourquoi est-ce qu'il y a un consensus extra-parlémentaire? Entre autres, aujourd'hui, Lélo, Idepès, ça a toujours été son cheval de bataille. Il a toujours milité pour que tout cela soit la loi juste. Question où il fallait échoquer bataille. Les Alliés étaient comment Idepès a commis ou non? Il y a un champion qui a rassuré bataille, il y a un champion qui a inquiété bataille. C'est ce qui devait inquiéter les gens. La démarche de Mbosso, apparemment, c'est une démarche sage, logique. Mais en toute honnêteté, ni de près, ni de loin, ce n'est pas sage. Mbosso, lui, a toujours été du camp du pouvoir. Toutes les fois qu'il a été du camp du pouvoir, n'a-t-il pas... Pourquoi ne se pose-t-il pas la question? Pourquoi l'opposition n'est pas conscient? Et toutes les fois qu'il y a un pouvoir, il n'est pas organisé. Il n'est pas organisé. Il n'est pas organisé. Il n'est pas organisé. Il n'est pas organisé par le pouvoir en place. Il n'est pas organisé. Il n'est pas organisé. qui a eu ces mêmes rôles-là, malgré son âge. Donc, un questionnement n'est pas sagesse. Je ne trouve pas de la sagesse. Je trouve par contre de la mesquinerie. C'est ce que je trouve dans sa question. Sagesse, ça t'a de mon côté. Donc, vraiment, c'est vraiment de la mesquinerie. C'est ce que je trouve. Et non seulement, ça... Ça, ma bezawapi, est-ce que d'abord, c'est une innovation au Congo, où il y a les politiques, avant que la Assemblée nationale, que les politiques se saisissent de la question ? Est-ce que c'est une innovation congolaise ? Je ne pense pas. Oui, bien sûr, mais c'est servant à jurisprudence ou à n'importe quel partage des postes. Il faut que ça soit un risque, un risque, un glissement. Je vais y arriver, maman. Je voudrais d'abord tout clarifier, tout là qu'il y a, il n'y a aucun inconvénient à ce que, ce qui est un inconvénient, ce qui est un fond de la Sikamoko, ce qui est harmonisé et ce qui est un inconvénient, ce qui est un inconvénient sur les grands principes, les grandes lignes de la loi. Aucun inconvénient. C'est ce à quoi je voulais d'abord arriver. Pour répondre aux gens, il y a d'abord plusieurs tendances au sein de l'Union sacrée. Il y a une tendance. qui souhaitent le dialogue parce qu'ils estiment que, eux, ils ont lamentablement échoué. Aller précipitamment aux élections risque de faciliter leur départ du pouvoir. Alors, il faut d'abord dialoguer, on partage le pouvoir, on dirige ensemble. Ils ont encore le temps de se maintenir pour manger encore. Il y a une tendance comme ça à l'Union sacrée. Il y a une deuxième tendance. La deuxième tendance, c'est constituer de tous ces partis qui ne se retrouvent pas au gouvernement aujourd'hui. Tous ces partis qui ne se retrouvent pas dans des entreprises aujourd'hui. Alors, eux, ils disent ceci. Si, aujourd'hui, on fait le dialogue avec la Mouka FCC, on partage le pouvoir, c'est que chance, la Bissot, il y a quoi que c'est de pouvoir avant les élections, et se réduire davantage. Parce que Bango, combat la Bango, ils allurent les maniements et ça, les mains, pour qu'eux aussi arrivent aux affaires, ils se fassent une santé financière avant d'aller aux élections. C'est cette tranche-là qui essaie de monter au créneau pour dire nous ne voulons pas du dialogue. Mais nous-mêmes qui voulons le consensus, nous sommes, on ne peut plus clair que l'eau des roches, nous disons que des marches en abyssaux, ils allurent tous les ensembles, tous les dialogues, à l'issue du dialogue, tout partagé le pouvoir, tout qui est dans le gouvernement. Les marches en abyssaux, c'est pour preuve, tout le glissement. Alors, c'est ça, le dialogue avec le partagé le pouvoir, nous ne voulons pas du glissement. Ce qui nous a besoin de bonnes fois, est-ce que, et là, on est rassuré, nous garantissons que les autres parties prenantes pour ne pas partager le poste ? Non. C'est ce que je voudrais dire, madame. Si vous avez un souci, à mon côté, il ne veut pas partager le poste. Par contre, vous allez rassuré, nous avons un peu de choses, nous avons un peu de choses. Si vous êtes inscrits dans le chemin, vous allez voir un glissement. et s'alimenter l'élection et se tenir dans les délais constitutionnels. Deux, tout l'igni, tout éviter, fraude. Parce que, fraude, il n'y a pas de conséquence, et belé, notamment, trouble après les élections. Surtout que, pendant 2023, Bissotoso s'est préparé sérieusement, de sorte que, ceux qui ne sont pas de fraude, eh bien, ceux qui ont une guerre civile, et vous allez. Ça, il faut qu'ils sachent ça. Trois, Bissotoso, tolobi, tolingi, glissement, tolingi, fraudete, tolingi, fraudete, parce que, parmi les conséquences, il y a fraude. Il y a non seulement le trouble. Ce trouble-là, a aussi pour conséquence, les investisseurs, il y a des. Il ne faut pas que le lobby, où il y a fraude, il est à ce moment-là. Il est au premier à le 2004, il n'y a qu'à ce moment-là. Il n'y a rien de voir. Il n'y a rien de voir. il n'y a rien du petit investisseur. Il n'y a rien du petit investissement, d'une mauvaise, qu'il n'y a rien de voir, parce que les gens, ou en fait, il ne va grandir dans le même. Le investissement, il n'y a rien de voir. Donc il ne faudrait pas que l'on cherche à pointer de doigt Bato Oyo, Bazolinga, Makambouézala bien Mais Bino Boulingui, Bbo présente Bango Nami Soa Bato Loko là, Bango Nde Bandoki Biso Togolinga, tout partagez pour voir Nabila Oyo, bilan catastrophique sur toute la ligne Catastrophique, bilan Mogo Yassoni Qui est prêt aujourd'hui à l'ingui, à la comptable Nabila Oyo, pire encore Même Bato Oyo, Bazolinga aussi en gouvernement Bien que dans la classe politique congolaise Il se récrute plus, Baflateur Bato Oyo, Bazolinga, Pouvoir pour le pouvoir Donc Bato Oyo, Bazolinga, Poste, même sans pouvoir Bazolinga, Bazolinga, Poste, Bazolinga, Boy Parmi ces gens, ils ne sont pas prêts À être comptables, Yabila Oyo Mais il n'y a pas de gouvernement Tout en étant dans le gouvernement Mais il tient à dire Biso Togolinga, comptable Et ça, c'est qu'il n'y a pas Depuis projet 100 jours Projet Tchilegelu Projet ceci Et il n'y a pas de mots Sans que Biso Togolinga Donc si, même Bato Oyo, Bazolinga, 4 Ils ne veulent pas de cela C'est nous, la Mouka, qui pouvons prendre plaisir Aller nous salir les mains Pour faire plaisir à qui Mais l'agenda, l'agenda politique Et l'agenda, l'agenda politique Et l'agenda politique Société civile, Asa a prêté pour la partage de pouvoir Mettons, mettons Mettons, entre guillemets Ignon sacré A l'ingi partage de pouvoir A l'ingi a conserver le pouvoir La Mouka, Asa pour la partage de pouvoir Admettons, par pire y a raisonnement O FCC Auré souhaité partage de pouvoir Ils seront minorisés Ils seront minorisés Donc, l'option Est-ce qu'il faut adopter ? Est-ce qu'il n'y a pas ? Parce que Biso Togologi Ce qui est pour l'objet Tout ça Dialogue Parce que le dialogue Est comme un mot péjoratif Dans le Congo Togologi Il y a A condition Qu'il ne soit que question De réformer Les institutions Biso Togologi Réformer Et Togologi Dialogue Pour les dialogues Quand ils venaient Ils venaient avec des grandes intentions Avec des grandes annonces Aujourd'hui Ils n'arrivent même pas A un dixième Non, on n'a pas besoin de ça Sur ce point là Ils peuvent se tranquilliser Être calme Sachant que la démarche De la Mouka C'est de vouloir Réformer les institutions Pour avoir des élections Justes Et crédibles A l'issue desquelles Il y aura un apaisement Sur toute l'étendue De la nation Voilà ce que la Mouka recherche Avant, on a dit Il y a un bloc patriotique Consensus Est-ce que vous réfléchissez Déjà sur le format Vous réfléchissez Déjà sur le format Vous réfléchissez Vous réfléchissez Vous réfléchissez Vous réfléchissez Pour combien de temps Est-ce que déjà Vous avez besoin de Bosh Moko Ou bien Il y a un bloc Boko solo Boko 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 Sala Et tout ça Boko Proposay En gros Pour le Boko 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 Nous avons pensé Pensez à ce que nous Voulons faire A quoi nous voulons Aboutir Nous l'avons dit En 2019 Nous avons parlé Il y a Haut Conseil Pour les réformes Institutionnelles Point full stop Tout le monde Tout le monde sait Que Banomaka Juge La Cour Constitucionnaire De la manière Qu'il ne fallait pas D'ailleurs Aujourd'hui Pour ouvrir un peu Parmi les gens Qui ont condamné Kamer C'est l'actuel Président De la Cour Constitucionnaire Aux Aux Cours de cassation Est cassé Est renvoyé Ce qu'on peut dire Ce monsieur Est incompétent Il n'a pas fait Une bonne lecture De droit C'est ce que ça veut dire Ça veut dire Si nous avions Des hommes sérieux Lui d'abord Allait démissionner Ou il devait être Le premier A lever la voix Il devait être Non C'est lui Qui a proposé Est-ce que Avocat de la République Quand il fait Des propositions Il fait ça au hasard C'est sur base De la loi C'est parce qu'il Maîtrise la loi Il maîtrise le droit C'est en fonction Du droit Qu'il est arrivé A une telle proposition Maintenant aujourd'hui Qu'on le renvoie De la manière Qu'on l'a renvoyé Un homme de conscience Il ne pouvait pas être tranquille Il ne pouvait pas être tranquille Mais s'il est indifférent On comprend Les types d'hommes Qu'on a au Congo C'est ça la difficulté encore Que nous avons Dans ce pays Mais sinon Pour répondre A votre question Eh bien La mouka C'est ce qu'il veut La mouka N'a pas besoin D'un quelconque Partage De pouvoir La mouka Asaka N'a souci C'est moins Que pour une fois Au Congo Tout résoudre Problème Il y a crise Récurrente Il y a légitimité Tout résoudre N'a pas besoin En organisant Des bonnes élections A l'issue Desquelles C'est-à-t-il Des Des frorestées Il y a Des fr bedeaux Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ce que vous l'avez dit, ça montre qu'il y a des soucis, des émotions. Au moment où les évêques catholiques s'étaient comportés de la manière qu'ils s'étaient comportés, donc au grand étonnement de tout le monde, comme les laïkas catholiques, les laïkas catholiques lui-même, c'était un coup dur. Ils n'en revenaient pas d'entendre l'évêque Nabango grâce à la déclaration ou grâce à l'acquis. C'est après, quand ils se sont ressaisis, ils ont compris la démarcation qu'il y a au sein de l'église catholique entre les évêques d'une part et d'autre part le laïka. Ils se sont dit, en tant que laïcs, pour conduire cette histoire, parce que, ni de près ni de loin, nous ne sommes pas influencés par les évêques. Ça, il faut que tout le monde le retienne. Deux, tant que Ndeko n'a émotion à n'a, n'a choc à n'a, il y revient aujourd'hui pour dire non. Il n'est pas juste. Il a oublié une chose. La mouka, c'est une structure très bien organisée. La mouka, c'est une structure très bien organisée. La mouka, c'est un président. La mouka, c'est un coordonnateur en exercice qui, d'après nos traditions, le coordonnateur est membre du président. C'est le coordonnateur qui engage la mouka auprès des tierces. Et même le coordonnateur, pour engager la mouka, il faut que le président prenne la décision. Ce n'est pas le coordonnateur qui se réveille un matin, il décide. Non, c'est le président qui décide, le coordonnateur engage. Mais maintenant, la qualité, lui, lui, s'est-il permis, il n'y a qu'aucun de colobas, au nom de la mouka, au point de dire, il ne faut pas que, si tu n'es à le mater, parce que le comportement, il y a Bandeco, il y a Rassurante. Lui, il n'a pas de qualité. De ce point de vue, il ne pouvait pas se permettre de parler de choses. C'est pourquoi je dis, c'est l'erreur des jeunesses. Il faut qu'on prenne des structures. Est-ce qu'on a tort, il y a Roulou Baké ? Je continue. Je continue. Est-ce que, d'une part, Bandeco et la FCC, ils ont contribué à la nomination de notre frère Tchilombo ? Oui. Ils ont péché sur ce point-là. D'autre part, est-ce que, déclaration, il n'y a pas d'évêques, ils allaient qu'ils y sont bien. Té, ça a inquiété tout le monde. Ça a montré combien nos évêques sont en train de tanguer. Pour quelles raisons ? Eux-mêmes savent. Eux-mêmes peuvent le dire. S'ils ne peuvent pas nous le dire officiellement, mais devant leur conscience, ils savent ce qu'ils font. Tout ça réuni, ça peut amener notre frère Tchilombo à prendre la position qu'il a prise. Mais à partir du moment, lui ne peut pas engager la MUCA. À partir du moment, lui est membre de la MUCA, départ son parti. Et que son parti, qui est membre de la MUCA, est l'autorité morale de ce parti. Non seulement il est du Présidium, il est même le coordonnateur en exercice. C'est-à-dire, ce que la MUCA fait aujourd'hui, c'est avec sa bénédiction. Maintenant, dès que le droit, lui, pouvait se permettre de faire ce qu'il a fait. Voilà la grosse erreur qu'il a commise. C'est à ce niveau-là qu'il a commis l'erreur. Donc, il ne pouvait pas se permettre de décider ainsi et de vouloir démotiver du moment que, samedi, avant que lui ne déclare, les gens se sont retrouvés dans ce pass. Dont le secrétaire général de son parti. Et ils ont signé, dans le cadre, il y a le bloc patriotique pendant le Sittin, il y a le vendredi. Lui ne pouvait pas venir mettre en cause ce que son secrétaire général a fait sur la place publique sans, au départ, le consulter. Voilà, oh, oh, erreur à Salaki, oh, que j'appelle, c'est l'erreur de jeunesse. Quand on est en politique, parfois, bon, les gens, vous savez, les politiciens congolais parlent trop, ils aiment trop parler. Moi, j'ai lu dans le forum de Zas à Lélo qu'on a confirmé qu'il n'y a pas de courant. Il peut y avoir des courants de pensée, des courants différents. Ça peut avoir lieu. Ce ne sont pas ces différents courants qui font qu'il y a nécessairement malaise. Sinon, comment arrive-t-il qu'on fasse des réunions ? Est-ce que quand on fait des réunions, la mouka devient une église où vous avez un pasteur, quand il dit alléluia, tout le monde dit amen ? Non. Chacun peut essayer d'expliquer à sa manière, mais il ressort toujours inconscient sur ce qui fait que Tokendaka est toujours ensemble. Parce que ça fait combien d'années que nous marchons ensemble ? Il y a eu toujours des discussions, des divergences, puis on s'est mis d'accord. Et jusqu'à preuve du contraire, le coordonnateur, il y a la mouka, n'a pas remis en cause le bloc patriotique, il n'a pas remis en cause. Parce que le secrétaire général de son parti a signé avec son accord. Ça, ce n'est un secret pour personne. Il n'est pas allé faire des choses à sa tête. Ils disent qu'ils sont pour les manifestations, mais pas un cadre ensemble avec... Je continue. Peut-être que la compréhension est commis ma baie au niveau où il y a le bloc patriotique. Le bloc patriotique, ce n'est pas un groupe politique où il y a un groupe formé ensemble, la mouka, l'FCC, non. Ce n'est pas un groupe politique que nous avons formé. Nous, la mouka, nous avons notre groupe politique à nous appeler la mouka, qui a comme coordonnateur un exercice premier mouzito. C'est ça, notre groupe politique. Mais maintenant, ce que nous appelons le bloc patriotique, nous puisons ça et article pratiquement 64 et la constitution. quand on dit tout Congolais a droit de faire échec dans notre mouka ou bien un groupe d'individus où il va s'accaparer de pouvoir diriger en voulant dicter des choses, en confisquant le pouvoir. Tout Congolais, à ce niveau-là, il n'y a pas de couleur, il n'y a pas d'odeur. On ne voit pas ce Congolais-là et de quel bord. La preuve au niveau du bloc patriotique, nous n'avons pas dit que le bloc patriotique s'est constitué il y a la mouka, il y a FCC, il y a les laïcs catholiques et protestants. Non. En dehors, il y a laïcs protestants, laïcs catholiques. En dehors, il y a FCC, en dehors, il y a la mouka. Vous avez ensemble il y a Moïse Katoumbi et ça, le bloc patriotique. Et nous ne nous limitons pas là-bas. Nous disons, même tous ceux au niveau de l'union sacrée qui ne sont pas d'accord avec la loi électorale, qui ne sont pas d'accord avec la composition Oana Yassini, qui ne sont pas d'accord avec la loi organique, des hommes de bon sens qui se disent que la manière dont la Cour constitutionnelle est organisée, on a péché contre la loi. Tout ce monde-là, on leur place dans les blocs patriotiques. Ça, il faut que les gens comprennent. Les gens doivent le savoir. Ce que je vous dis, c'est ça la part. Ce n'est pas une structure bien organisée. Ce n'est pas une structure bien organisée, on a dit. Un regroupement des forces vives de la nation. Il arrive seulement quand les gens sont contre. Par exemple, on dit, là, on a péché contre la loi. Là, ce qu'on veut faire, ça sera quelque chose d'apparemment bien, mais qui va créer des problèmes à la nation. Les voix s'élèvent, on se dit, il faut une expression démocratique. Pour organiser cette expression démocratique, c'est ainsi qu'on trouve qu'on peut le faire dans les cadres. Il y a le bloc patriotique qui n'est pas une structure politique. Mais tout le monde aurait douté sur l'anéantissement et la mouka. Parce qu'avant même d'arriver à le bloc patriotique, il y a une manifestation et les forces vivent et la nation. Il y a des gens qui marchent, ils marchent, et on se dit, on se dit, comment on a fait sur ce genre, sur ce genre, ou on s'en tue. Il y a des gens qui n'ont rien à l'anéantissement. Il y a des forces et les forces à l'anéantissement. Et puis, il y a un bloc patriotique qui a fait le bloc patriotique. On a dit, on doit être sous-enquêtés. Il y a une joints. Les gens sont décrédits. Ils se disent ou la population ? « Loi, ils niquent, eux et coquicaux favorisés, M. Chulombo, parce que là, ils se retrouvent libres à eux. » Libres à eux. Donc, le bloc patriotique ne dépend pas, du point de vue des évêques, ne dépend pas, il y a position à l'évêque. Non. Par contre, vous voyez les laïcs catholiques venir dans les blocs patriotiques. Qui est laïcs catholiques ? Qui sont les laïcs catholiques ? Ce sont des citoyens congolais qui, par enchantement, prient au sein de l'église catholique, mais dans leur souci de justice, de voir les intérêts de la nation être défendus, ils se disent, nous devons nous exprimer, même individuellement, comme ils sont un bloc au sein d'une structure. Ils viennent en tant que bloc. C'est dans ce sens-là. Ce n'est pas que nous courons après les évêques, nous sollicitons les évêques, nous avons besoin de leur bénédiction, nous avons besoin de leur appui, parce que nos évêques ont déjà suffisamment démontré de quoi ils sont capables dans ce pays. Donc ça, il faut que les gens retiennent ça clairement. Bon, les gens redoutent. Ça peut être à tort ou à raison. Ça peut être à tort ou à raison. À raison, les gens se disent, « La mouka, ça n'a pas une gangue. » La mouka, leadership, il y a la mouka, « Batou, c'est-à-dire, 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 c'est-à-dire. Donc, vous n'avez plus intérêt à vouloir vous entourer dans Batou Moussous. Ça, c'est un jugement de loin. Mais, y a Batou, et aussi, le plan politique, ça, beaucoup plus pragmatique. Ça, c'est plus le sentiment. C'est plus le sentiment. Mais par contre, nous-mêmes qui sommes dans la boîte, on se dit d'abord, « Un, dans ce pays, depuis que Congo est Congo, va électionner Banda, est-ce qu'un seul parti politique est-il capable de gagner les élections ? » Mais la mouka, c'est un parti politique de mon côté. Ce n'est jamais arrivé. C'est-à-dire, si la mouka peut encore s'entourer des autres forces, des autres énergies, aucun mal. Mais, nous insistons clairement pour dire, « Bloc patriotique et sa structure politique, c'est vrai, ça inquiète, parce qu'on connaît Bacouleur et Abatouana. Raison de plus. Baho, Bazo s'inquiétait. Baticalamoussika, en s'inquiétant. Bahia et Belé, de sorte que, si Batouho, Monique Baza, Mabe, Bako Kiko, Bissa, la mouka, on va étouffer Bango de l'intérieur, parce que c'est un bloc patriotique, parce que nous voulons que ce que nous faisons ait totalement un caractère national. Voilà, Jean-Félix, c'est un gesteur exécutif, il y a Dynamique pour la vérité des urnes, cadre à Katia Lamouka. Ma戴, Moukou, motou nan, mon s'ouye Zala Kitozo, képanan, s'ouka, il y a émission, na Biso, nan kadra kaka y a consensus, nan kadra, Kimia, chef de l'état, azouèki, entre autres, ba rekomandasyon, na Sommé, ya na Erobi, ko s'olana, ba groupe Rebel, min, min, pa t'anaki, ba M23, a s'olana, bango, po n'a kolouka, Kimia, la partie SEMBO Kanabiso. Comment les oppositions non-armées sont les résistances et les résistances. Comment les démarches ont des recommandations pour les chefs d'État qui sont assomés à Nairobi ? Merci, Mingi. Je pense que je suis allé en train de se faire. Moi, je crois que tout est quand même une histoire. À l'époque, M. Toulobo après que son frère Kabil allait nommé président, à l'Oba qui, en matière de présidence, M. Toulibaki Kabil a une expérience à Zaté. Chaque fois que les problèmes se poseront, je pourrais faire le recours à lui. Au fil du temps, à un moment donné, pour ce qui concerne le lac à l'Issou sur la M23, le lac à l'Issou, 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 la police à l'Issou, même M. Kabila n'a pas doutes, n'a pas d'hésitation. Bref, le lac à l'Issou, le lac à l'Issou. Parce que lui, c'est son maître à penser. Parce que Kabila, c'est le modèle pour Fachi. Comment avec facilité, nous allons. Il y a des gens qui vont proposer Paul Kagame pour ne prendre que ces deux. Les gens qui attaquent le Congo jour après jour, ce sont les deux bandits-là. Ce sont les deux bandits-là qui attaquent le Congo pour ne pas que le Congo. C'est Mousséveni, c'est Kagame. Et quand eux lui donnent ce conseil-là, et c'est pour le bien du Congo, il faut maîtriser vraiment le Congo. Pour maîtriser le Congo, il faut infiltrer fort sur le Congo, néantir le Congo. il faut maîtriser le Congo. Voilà pourquoi. Vous vous souviendrez, après la guerre, les bienheureux, les mamadou d'Allah, après, on a défait le M23. On a complètement défait le M23. Allez, on a l'Ouganda, on a l'Ouganda, l'Ouganda. M23 est Koufi, est Célie. ce que M23 est Kagame a l'Ouganda, c'est l'Ouganda. Et l'Ouganda? Ce sont les Rwandais que Kagame envoie avec l'étiquette de M23. Et la facilité, nous, Chilombo les prend comme des groupes rebelles. Ce ne sont pas des rebelles, ce sont des agresseurs. Il faut changer la terminologie. Ce ne sont pas M23, ne sont pas des rebelles, ce sont des agresseurs rwandais. Ce qui a des nalou, ce ne sont pas des terroristes comme on veut les peindre, on veut les présenter comme des terroristes. Non, ce sont des agresseurs ougandais organisés par Mousseveni. Mousseveni fait du théâtre ici. maman, Addis Abeba, il n'y a pas peu, je crois que j'ai fait l'émission avec vous ici, j'ai remis en cause vous vous souviendrez, c'est entre autres cette bêtise-là, parmi les médiateurs de Naba Koroana, vous avez l'ancien président nigérien Obasanjo, vous vous souviendrez de la position d'Obasanjo. Obasanjo n'était jamais d'accord qu'on prenne ces soi-disant rebelles, qui pour moi ce sont des agresseurs, qu'on les déverse dans l'armée congolaise, ça constituerait la faiblesse de l'armée. Obasanjo l'avait dit en son temps, mais le professeur Kale l'a mis cela même dans son livre, donc tout le monde peut consulter, tout le monde peut rencontrer Obasanjo aujourd'hui, lui tendez le micro et vous le dira, mais pourquoi vous, vous devez continuer à faire ça ? Ce sont des instructions que le patron Kagame a donné à monsieur Chulombo qui est à la tête de ce pays par entre autres sa volonté afin que Kagame concrétise sa pensée, celle de balkaniser l'Est du Congo. C'est le seul objectif. Attends, il y a soni qui a le gouvernement. Le gouvernement est qui a congolais soni. Il y a congolais qui respecté les athées du gouvernement. Pour tes paroles, il y a armées, il y a Norkiv, le général est Kanga. Il y a sali déclaration à la qui ce qui a l'air Norkiv, c'est le gouvernement qui est qui a préféré faire taire général parce que le gouvernement est obéir. Monsieur Chulombo tel qu'il est là, lui c'est oui et amen à ce que c'est qu'il qu'il président de Norkiv, il n'y a pas un groupe armé qui attaqué les pays voisins. Il n'y a pas clairement un groupe qui s'est assommé. Maman, ça ne suffit pas. Ça, ce n'est pas suffisant. Au niveau de la parole, Monsieur Chulombo est plus fécond que la fécondité même, au niveau de la parole, il est plus fécond que la fécondité même, donc chez lui, ça coule comme un robinet abandonné, un robinet ouvert, donc il y a robaqui, sur base de ça, il devait être beaucoup plus pragmatique, ne pas accepter ces gens, suivre ce que ses conseillers militaires ont dit, mais il fait le contraire de ce que le conseiller militaire dit, il fait ce que Kagame dit, donc il peut venir avec ses discours, c'est pour amuser la galerie, c'est pour chercher un peu de le tof, mais la réalité, il y a devant Kagame c'est oui et amen. Grande manifestation ce vendredi devant le palais du peuple, un sitin, un méga sitin, il y a bloc patriotique, pour quelle fin, tant que les manifestations ont décidées comme ça dernièrement, pour nous en baloué électorale, ils ont été réprimés à 100, ils ne sont pas dans lesquels un hôpital et à Konkoko l'okuna. C'est vrai, soucis, préoccupations, la biseau, les alités, tous ces faits les réprimés, pas violenté, biseau, va blesser biseau, va tirer sur biseau. Ce n'est pas ça notre préoccupation. Notre préoccupation, un, c'est de nous exprimer sur le plan démocratique. Nous devons nous exprimer. Donc sitin, c'est une expression démocratique. Au travers de cette expression, nous voulons revendiquer quelque chose, c'est-à-dire nous voulons un consensus autour de la loi électorale. en faisant le sitin, nous voulons dire à l'Union Sacrée, ne bouchez pas maladroitement les oreilles. Ne bouchez pas maladroitement les oreilles pour rien. Parce que ce qui est qui est en train de se mettre d'accord, c'est une loi impartiale, c'est une loi impartiale, électorale, c'est une élection juste et crédible et c'est un bon bénéfice. Il y a Bissot, Nyonso, il y a Mboka Congo. Pour lesquels ne sont pas 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 lesquels. Pour lesquels ne sont pas lesquels ne sont pas Ce sont lesquels qui sont lesquels. Lesquels sont lesquels de créer des lois sur mesure pour rester au pouvoir pour continuer à piller les Congolais, à maltraiter les Congolais, à nuire les Congolais. C'est l'intérêt qu'ils ont pour continuer à se déambuler à gauche, à droite, sans raison pour rien de lapider l'argent de la République tout le temps. Non ! C'est pourquoi on en appelle à leur conscience que le que ce n'est pas qu'on a besoin de vous déranger, vous, nos frères de l'union sacrée. On a besoin que ce n'est pas qu'on déboucher sur quelque chose de bien pour la Congo. C'est pourquoi c'est le vendredi qui n'est pas d'un pour ne comprendre pour ce qui ne comprenait ne comprenait. Ce qui n'est pas qu'un peut-être qu'avec la Bible. Il a fallu que Jésus ait mis son ressource pour le bien. C'est a bien été et toujours continuer à la manifestation où il a bien. Voilà ce qui a entretien à Bissot. Je rappelle que Jean-Félix Seng, secrétaire exécutif et dynamique pour la vérité des urnes. Il y a la Mouka. Il y a la précision et recadrage de la Mouka. Je m'appelle Bino. Politicien. Il y a les élections. Les élections ont été les intérêts pour les postes. Il n'y a jamais de bloc. Il n'y a jamais de développement. Pourquoi les élections ont été développées? Je ne sais pas ce qu'il y a. 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 C'est vrai, aujourd'hui, méchants qu'ils sont, il faut les souligner, ils veulent s'appuyer sur la guerre en Ukraine. Maman, ce n'est pas à cause de la... Ça peut être entre autres raisons. Non, ça peut être entre autres raisons. Le grand problème qui semble se poser ailleurs, c'est le pétrole. Mais chez nous, jusqu'à la preuve du contraire, ce problème ne se pose pas. Et maintenant, qu'est-ce qui engendre Bapri et Mati ? Parce que l'essence n'est changée pratiquement pas. N'est changée presque pas. Maintenant, qu'est-ce qui fait que le bloc Ognonso est mati ? C'est pour vous dire. Ce qu'ils vous disent, aujourd'hui, c'est très mal réparti. L'utilisation, il y a le moyen, il y a l'État, les alimabés. Récord, RDC, un milliard, ce qui combien de mille, de dollars, et ça l'a mis à recette. Une raison de plus, les Congolais, ils ne se font pas s'inquiéter. Les Congolais, ils ne se font pas des anacandes. Les Congolais, ils ne se font pas des déçus comme ce n'est pas possible. À l'époque de Kabila, même peu avant, à Bango Moko, par trimestre, ils faisaient 350-400 millions de dollars. Aujourd'hui, vous dites, DGIE Moko, dans l'exercice fiscal, dans l'avril, a sali 1,5 milliard. Mais vous ne résolvez les problèmes des personnes. Ça n'influe sur rien. Si 30% n'ont pas un fonctionnaire. Maman, est-ce que vous vous trouvez normal, dans l'avril, dans l'avril, et entre-temps, il fallait un débat inversé. Il faut un débat inversé par rapport au salaire. À ce moment-là, ce qui est le salaire, est consistant. Il y a une répercussion. Mais il y a une répercussion. Il ne faudrait pas que les Congolais, en Bato, Moko Oyo Bazaka, la satisfaction facile, est trop vide. Il ne faut pas se satisfaire de rien. 30% en Ababa, qui sait concrètement, c'est combien ? 30 000 francs. 30 000 francs. Concrètement, c'est 30 000 francs. Qu'est-ce qui aura changé dans les vécus à Bato ? Qu'est-ce qui aura changé dans le loyer ? Qu'est-ce qui aura changé dans le transport à la banne, à l'école ? Qu'est-ce qui aura changé dans le pouvoir d'achat ? Est-ce qu'il n'a changé ? Rien. Donc, malgré Maquerele à Ouenzewana, c'est pour essayer, et puis besoin d'amplifier dans la radio, dans la télé, dans les médias, juste pour faire croire aux gens que quelque chose a été fait. Mais concrètement, ce qui a été fait, c'est quoi ? Rien. Jean-Félix Senga, message de l'Union Europé sur la bande de l'Église, c'est la bande de l'Église, c'est la bande de l'Église. C'est la bande de l'Église, 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 Congo, c'est tout ce que nous avons de meilleur. Et pour que Congo ait un rêve, un rêve, un dépendre de l'Église, non seulement, il faut s'attacher à Congo, il faut protéger Congo, il faut s'attacher à Congo. Il faut s'attacher à Congo, il faut s'attacher à Congo, il faut s'attacher à Congo, et que, l'égalité du pouvoir, il faut s'attacher à Congo, il faut s'attacher à Congo, parce que nous, nous avons desakenins avec la nature, nous avons des patients, le matin, le midi, le soir, aujourd'hui, c'est tel qui est le pouvoir, tu soutiens la vision, tu accompagnes. Demain, c'est tel. Le journal de la vision, c'est-à-dire, il faut s'attacher à Wagner, il faut s'attacher à Wagner. Et puis, depuis, qui s'attacher à Wagner, ça ne produit quoi ? Rien ! Il ne faut pas suivre ces flatteurs qui sont en train de distraire. Il faut que le Congo a tout ce qu'il lui faut pour être grand, fort, puissant. Et tout ne dépend que le Congo a capitalisé, l'énergie, l'intelligence. C'est ce à quoi j'invite le Congolais. Pour ce qui concerne l'élection, il faut que l'élection soit modèle dans le continent, modèle dans la planète. Ce qui est commune à niveau, il faut organiser l'élection juste, crédible. Il faut que l'élection soit à partir de la CENI. Il faut que l'on ait gagné et qu'il y ait un conflit. Il faut que l'on ait de suivre les gens qui sont en train de soutenir, et d'accompagner la vision. Il faut que l'on ait de soutenir. Il faut que l'on ait de soutenir. Tout ce qui est de l'élection, il faut que l'on ait de l'élection. Jean-Félix, c'est un peu de temps. Maman, c'est un peu de temps. Merci. Merci. Merci.